... Maintenant, par rapport à la problématique des mines, comme vous le savez, le conflit a affecté la casemance et l'un des effets nefastes qu'on a notés au niveau de la casemance, c'est la présence des mines. C'est pourquoi, dès 2008, le gouvernement du Sénégal a mis en place une structure appelée CNAMS, le Centre national anti-mune du Sénégal, pour coordonner la politique de dominage humanitaire, bien sûr, à ce niveau, qui permet de dépolluer les zones infestées et faciliter également le retour des populations dans ces zones. Et depuis 2008, le CNAMS est en train de mettre en oeuvre une stratégie nationale anti-mine à travers un important programme appelé PALAC, le programme d'assistance à la lutte anti-mine en casemasse. Et l'ANRAC, dans le cadre d'une de ses missions consistant à contribuer à la dépollution des zones infestées, a beaucoup travaillé dans la mise en oeuvre de ce programme-là à travers le programme PRAEX. Aujourd'hui, depuis 2008, les statistiques nous montrent que près de 2 millions de mètres carrés ont été nettoyés ici en casemasse. Des régions comme la région de Kolda sont aujourd'hui des régions propres, même si le risque zéro n'existe pas. Alors, dans la région de Sédiou, la principale zone concernée, c'est la zone de Goudom. Dans la région de Zienchor, c'est à peu près les 3 départements qui sont concernés. Aujourd'hui, globalement, comme je l'ai dit, 2 millions de mètres cubes ont été infestés, ont été nettoyés. Il reste à peu près 1,2 millions de mètres cubes de zone à être, de mètres cubes à être 1,2 millions de mètres cubes, mètres carrés, pardon, mètres carrés, je parle de mètres carrés. 2 millions de mètres carrés ont été nettoyés. 1,2 millions de mètres carrés reste à être nettoyés. Répartis dans 144 localités de la casemasse. Mais comme vous le savez, le déménage a des coûts importants parce que c'est des opérateurs qui vont sur le terrain. Globalement, comme opérateurs qui interviennent, il y a un handicap international et il y a des opérateurs venant de la Norvège et de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, en casement sur le terrain, il y a un handicap qui est resté. Et cette structure-là, du fait des problèmes qu'elle a connus au niveau de Bafata, dans la zone de Gibana, a suspendu un peu ses activités. Et aujourd'hui, globalement, on peut dire que le déménage est à l'arrêt en casemasse parce que les financements qu'il faut pour soutenir ce programme-là font défaut pour le CNAPS. Et le Sénégal a pris des engagements au niveau de la communauté internationale pour qu'en 2020, l'ensemble des zones concernées soient définitivement nettoyées. Nous pensons que donc, par rapport à cette situation, et dans ce contexte-là, parce que nous sommes à 2 ans pratiquement de cet agenda, il faudrait renforcer le plaidoyer pour que le CNAPS puisse disposer des financements nécessaires afin de poursuivre le programme de déménage. Et à côté de ces financements-là, il faudrait aussi travailler sur des questions liées à l'accessibilité aux zones concernées. Parce que ça aussi, c'est un problème. Parce qu'une chose est d'avoir les financements, mais autre chose est de permettre aux structures, aux opérateurs qui doivent agir sur le terrain, de ne rencontrer aucune difficulté telle que nous l'avons connue dans la zone de Bafata où les équipes ont été braquées, leurs véhicules emportés. Et aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, ces équipes sont obligées de revenir. Et à ce niveau-là, nous nous sommes, au cours de la mission, nous nous sommes entretenus avec les autorités du CRAN. Nous avons fait le tour d'horizon sur les acquis du déménage depuis 2008. Mais concernant cette question, nous avons tous constaté qu'il y a des difficultés. Et ensemble, aujourd'hui, ce que l'ANRAC peut faire pour contribuer à lever ces octaves, comme je l'ai dit, c'est de faire des plaidoyes auprès des pouvoirs publics de l'ensemble des acteurs qui oeuvrent dans le processus pour qu'on puisse comprendre qu'aujourd'hui, la question de la sécurité rime avec le déménage. On ne peut pas parler de sécurité sans créer les conditions d'un déménage. Parce que les populations, même si elles retournent, si les zones ne sont pas totalement nettoyées, ça va constituer un frein à le retour ou bien un frein au développement des activités agricoles. Parce que dans certaines zones, les gens sont retournés, mais ils ont peur d'aller vers les rizières ou bien vers les champs parce qu'il y a cette psychose de la présence des mines. Ou bien il y a cette présence des mines dans certaines zones. Donc pour toutes ces raisons-là, nous pensons que nous devons tous travailler pour régler définitivement. L'État a mis énormément de moyens. Les partenaires au développement ont longtemps soutenu les efforts de déménage. Aujourd'hui, donc, il faut renforcer cet acquis pour permettre en tout cas à notre pays de pouvoir honorer son engagement en 2020. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada